L'héritage de Johnny Hallyday 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 Laetitia Outre la procédure judiciaire enclenchée en vue d'obtenir la nullité du testament établi en 2014 par leur père, Laura Smith et David Hallyday ont en effet intenté une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday ainsi que le gel de son patrimoine, dans l'attenté du règlement de leur bras de fer avec Laetitia Hallyday. Au motif de cette nouvelle action, Laura Smith indique que cette dernière a sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable, s'inscrivant dans le cadre de relations familiales normales, de ce projet d'album finalisé dont elle ne sait que très peu de choses. D'où sa décision de saisir la justice pour prendre connaissance du projet d'album posthume afin de pouvoir exercer ses prérogatives d'héritier, pour pouvoir confirmer le respect de l'intégrité artistique de l'entier contenu de cet album dont la presse a annoncé qu'il aurait été récemment terminé, à bien de leurs avocats, Emmanuel Ravana, dans des propos rapportés par Laetitia. Une demande qui peut apparaître d'autant plus légitime que Johnny Hallyday avait fait écouter avec fierté le 4 octobre dernier les premiers enregistrements bruts de quelques titres de l'album à sa fille Laura, ont ajouté les conseils de celle-ci. Une première audience devant le tribunal de grande instance de Nanterre doit se tenir le 15 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada